Joël élève des oies depuis plus de 30 ans, 3 500 et 4 000 par an. Des oies achetées un jour et vendues après transformation. Son point de vue sur le métier est un peu amer. Depuis des années et des années, on a voulu gérer les oies comme on gère des canards, ce qui n'est absolument pas possible puisque ce n'est pas du tout le même animal. On a voulu faire de l'oie française pour remplacer de l'oie hongroise, à des prix hongrois. L'oie, une filière en difficulté, surtout depuis l'influenza aviaire. Mais paradoxalement, l'épidémie a mis les acteurs autour de la table. Aujourd'hui, l'heure est à la relance. Cette filière doit se structurer par rapport à toutes les compétences qui existent, tous les sites qui existent et aussi trouver de nouveaux producteurs. Objectif, 100 000 loies par an contre 85 000 actuellement. Et création d'une IGP Périgord-Kercy. La filière veut s'orienter vers le haut de gamme pour ne pas disparaître. Si le plan de relance ne fonctionne pas maintenant, je pense que dans 5 ans, il ne se gavera plus de lois. Il faut arriver avec le plan de relance de lois à intéresser des gens pour faire de lois. Et pour intéresser les gens, malheureusement, il y a quand même le côté lucratif. Donc, il faut payer lois à sa juste mesure. C'est-à-dire à un prix rémunérateur pour l'éleveur comme pour le gaveur. Les atouts existent et ils sont à exploiter. La Dordogne se situe au premier rang en France pour lois. Et un quart du foie gras d'oie est issu de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, ça c'est des jouets, donc il y a un peu... Sous-titrage Société Radio-Canada